Après la première session organisée le mois d'octobre dernier, la deuxième a récompensé trois lauréats qui, au terme des épreuves, ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 15, comme l'exige le concours. Il s'agit d'Arnaud-Edouard Bawabawan, Albert Konza et Tressy Yayomban, respectivement étudiant en première, deuxième et troisième année à l'Institut Serré-Kiscom. Ces trois lauréats obtiennent ainsi une bourse d'études annuelles renouvelables, à condition de maintenir de bons résultats le long de l'année scolaire. La lecture du procès verbal par le président du jury a été suivie de la remise des attestations de bourse au lauréat. J'espérais que je pouvais obtenir ce lauréat et Dieu a fait grâce, j'ai obtenu ce lauréat. Voilà pourquoi je donne un coup de chapeau à l'école, à l'Institut Serré-Kiscom d'avoir organisé ce genre d'activité. Quand j'ai entendu que c'était la culture générale et puis les tests psychotechniques et puis un test de français, je me suis dit que ça pourrait peut-être aller par rapport à mes compétences aussi. Un grand merci aux promoteurs pour avoir organisé ce concours, c'est vraiment bien et puis j'incite aussi les autres à venir participer. Et pour ceux qui n'ont pas eu, ils vont recommencer la prochaine fois et puis ils vont en avoir. C'est l'esprit de Serré qui s'informe des étudiants à être forts et je crois que c'est un défi à relever. Mais je suis sûr, je veux me mettre au travail, les recherches et l'assiduité au cours. Je crois que je pourrais relever ou maintenir ma bourse pour l'année prochaine. Notons que cette bourse d'études permet la gratuité de l'enseignement pour les lauréens pendant l'année scolaire et constitue un soulagement pour les parents exemptés de toutes dépenses irrelatives. La troisième édition est prévue le 14 décembre de l'année en cours.